Qu'est-ce que j'ai choisi la lettre « Alep » ou « Olèp » ? J'ai choisi la lettre « Alep » ou « Olèp » pour moi, c'est une évidence, car c'est le début de l'alphabet araméen, ou on appelle le syriac, ou parfois le neo-araméen. Cette langue qui est née en Mésopotamie depuis plus de 2000 ans, où Jésus l'a parlé à son époque, et les chrétiens aujourd'hui, 90% en Irak, la parlent à la maison. Et pour moi, elle a un sens théologique et aussi spirituel. Au plan théologique, on dit « Dieu », on l'appelle « Allah » ou « Adonai » en hébreu, ou « Allah » en arabe. Donc, tout commence par « A ». Et le « A », c'est quelquefois, c'est le début de quelque chose. Et Dieu, quand il a créé l'homme, ce n'est pas par hasard qu'il lui a donné le nom « Adam ». « Adam » ou « Adam », c'est-à-dire le « A » qui est Dieu, qui est uni également avec la création. Et « Dam », c'est-à-dire le sang. Ou « Adama », c'est-à-dire la terre en hébreu. Donc, Dieu est uni avec la création à travers le « A » qui est lui-même, et le « Dam » et « Adama » qui est la terre. Donc, l'homme est composé de divins, de spirituels et aussi de théologiques. C'est très important aujourd'hui de lier le créateur avec la création. L'homme avec Dieu devient beaucoup plus fort et Dieu aussi avec l'homme devient beaucoup plus fort, plus tangible. Et la portée théologique, en réalité, ce n'est pas seulement Dieu est uni à l'homme, mais Dieu a créé l'homme créateur. Donc, c'est pourquoi l'homme doit créer toujours, faire quelque chose pour l'humanité. Il ne peut pas rester dans la oisivité. Et la portée spirituelle, c'est très important aujourd'hui, c'est que le commencement de toute chose donne l'espoir pour demain. Et quand on est devant un échec ou un problème ou autre quelquefois, il faut penser que Dieu m'a donné cette force et ce potentiel que je peux faire quelque chose pour le demain. Donc, l'homme est un être non-stop. Il ne faut pas qu'il s'arrête devant les obstacles. Il faut toujours bouger, il faut toujours aller, il faut contourner les problèmes ou les dépasser et amortir tous ces obstacles pour avancer vers Dieu, vers l'amour. Mais aussi, la lettre Alep ou Olèf est un chiffre aussi et non pas seulement une lettre. Un chiffre, ça veut dire le un, mais aussi ça veut dire mille. Donc, entre le un et le mille, il y a un écart énorme. Donc, le un, c'est Dieu qui est unique, le créateur. Le Alep, ça veut dire l'infini, qu'on ne peut pas contenir, on ne peut pas saisir. Et comme ça, l'être humain a beaucoup de force intérieure. Il est resté ou il restera toujours un, mais il est toujours infini. Il peut rentrer dans le monde pour avoir beaucoup d'espoir. Et c'est pourquoi un an, ça passe vite, mais aussi mille ans, ça passe vite. Donc, comme si nous, nous vivons mille ans, comme hier, comme c'est écrit dans la Bible. Et pourquoi pas l'aujourd'hui doit devenir un mille ans, c'est-à-dire avoir l'espoir pour un lendemain meilleur. Pour parler du tout, c'est dur. – Sous-titrage FR 2021